bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais pouvoir vous présenter comment apporter de la couleur dans votre jardin en plein hiver quand tous les feuillages tombent que toutes les plantes se mettent en dormance parce que oui l'hiver les températures chutent les plantes sont forcément un petit peu moins belles et votre jardin perd un peu d'attrait et de sa beauté justement du printemps et de l'été donc je vais vous expliquer comment remédier à ce problème et pouvoir redonner une seconde vie en plein hiver à votre jardin et vous montrer qu'il n'y a pas que les plantes en été qui sont les plus belles par exemple ce que vous allez pouvoir apporter dans votre jardin en termes de couleurs donc il ya certains bois colorés qui vont être très intéressant notamment comme le cornus le cornouillet donc là on a du bois coloré et le celui qui me plaît beaucoup c'est le sanguinea winter flame donc l'idéal c'est de l'avoir en petit groupe c'est à dire qu'on va pas le laisser en sujet seul il va se mettre beaucoup plus en valeur quand il est en petit groupe vous allez pouvoir voir sur les photos et là en vrai c'est le mieux pour moi ça apporte vraiment tout de suite voilà le winter flame ça explose en fait à la vision dans le jardin et c'est vrai que j'apprécie beaucoup cette plante après elle existe aussi en rouge en vert et en jaune donc il ya plusieurs couleurs plusieurs teintes qui sont possibles donc ça c'est vrai que ça reste intéressant vous avez un peu sur le même style quand les plantes perdent leurs feuilles vous avez aussi certaines plantes qui vont avoir une fructification un peu décorative donc le sorbier par exemple ça avait ça va être avec ses petits fruits qui vont apporter un petit peu de couleur au jardin c'est vrai que c'est tout de suite pareil ça explose c'est très très et en plus ça va pouvoir nourrir les oiseaux nous en tant qu'homme on va éviter de le consommer cru c'est à dire directement de l'arbre on peut le consommer cuit c'est possible et franchement dans le jardin je trouve ça vraiment génial il ne faut pas négliger les fleurs en peau ou en terre ça il ya plein de possibilités vous pouvez aménager votre terrasse par exemple votre balcon ou même dans vos massifs vous pouvez apporter plein de fleurs on pense que les fleurs s'épanouissent au printemps en été mais non il y en a certaines qui vont pouvoir se développer en hiver par exemple on a le mimosa alors mimosa je conseille de pas forcément le mettre en pleine pleine terre ou d'essayer de voir un endroit où il a beaucoup de place parce que le problème c'est qu'il va développer plein de rejets partout et une fois que c'est parti c'est une horreur par contre sa floraison je l'adore elle sent super bon ça amène de la couleur du jaune bien éclatant cette petite fleur avec des petites boules partout c'est vraiment très sympa et franchement l'odeur que ça apporte dans le jardin c'est assez incroyable quand elle se met à fleurir après on a aussi le forcissia blanc et ça se couvre aussi de petites fleurs blanches toutes parfumées en février et aussi les perceneiges aux alentours de la période de noël généralement il ya une belle petite fleur qui peut se mettre sur cette plante et c'est très agréable n'oubliez pas de penser aussi à certaines plantes grimpantes on a aussi des plantes grimpantes qui vont pouvoir développer une floraison en plein hiver donc la floraison sur certaines plantes grimpantes elles vont avoir lieu de novembre à janvier par exemple la clématite de noël elle peut vous offrir une parure des fleurs plutôt rose ou pourpre où vous avez aussi le jasmin d'hiver donc avec ses petites fleurs jaunes qui amènera pareil un petit peu de gaieté justement dans ses couleurs un petit peu sombre en hiver après vous pouvez aussi faire entrer des plantes un peu exotiques dans votre jardin qui va réussir à résister à certaines températures négatives donc par exemple du cognacier du japon au lilas des indes ou les agaves bleutées ça tient aussi très bien donc vous verrez ces petites plantes pourront bien résister à votre jardin vous pouvez même aussi mettre certains bambous tous les bambous ça marche très bien ça met un beau petit feuillage vert même en hiver ça tient très bien malgré tout que ce soit des plantes exotiques vous pouvez les intégrer dans votre jardin vous ferez vous serez vraiment surpris du rendu que ça peut avoir et pour terminer pour toutes les personnes qui ont un petit jardin un petit jardinet une petite cour ou voilà un petit espace un balcon qui peuvent aménager mais même certains grands jardins vous pouvez aussi opter pour une décoration et apporter des matériaux dans cette zone donc vous voyez c'est pas si compliqué que ça d'apporter de la couleur en hiver dans son jardin il faut simplement réfléchir aux plantes que l'on veut intégrer à l'aménagement auquel on va procéder et après il suffit simplement d'un petit peu d'huile de coude pour mettre tout ça en place donc si vous souhaitez un accompagnement justement pour créer tous ces jardins pour avoir de l'aide pour réaliser tous les travaux que vous souhaitez moi je suis là pour vous accompagner vous pouvez me contacter sur internet ou par téléphone et je peux vous fournir des plans 3d sur de vie en fonction de la surface et j'ai un accompagnement qui est intégré justement à tout ce programme pour que justement dès que vous avez une question dès que vous avez un problème vous revenez vers moi pour que je puisse vous orienter pour faire les bons choix donc surtout n'oubliez pas une chose je suis toujours là pour vous et pour vous aider je vous dis à une prochaine ciao